Dans ces Saint-Jo, la cérémonie des médailles de la famille française, les journées portes ouvertes de France Service et l'atelier laboratoire de l'association Carambolase. C'est maintenant C'est Saint-Jo. La remise de la médaille de la famille française, c'est le retour d'une cérémonie qui génère à chaque fois beaucoup d'émotion et de respect. Respect pour ces familles nombreuses, jusqu'à 11 enfants parfois pour cette promotion 2021. La médaille à peine épinglée, on sent toute la reconnaissance. Beaucoup de joie et le présent avec toute la famille, monsieur le maire et tous les personnels. Avec aussi une impression d'avoir juste fait son devoir. Bien contente, bien contente de recevoir la médaille, bien contente pour mes enfants et tout aussi. Ève, petite fille de Madame Mussard, donne la pleine mesure du rôle de sa grand-mère. C'est le ciment de la famille, c'est l'un des piliers. C'est elle le centre de la famille quoi. Enfin ne soyons pas sectaires, il y a également les papas qui jouent un rôle. Mettre ça à l'honneur, je trouve que c'est très important que nos papas, j'ai dit nos papas parce qu'on a un papa aujourd'hui, et nos mamans à l'honneur en ce beau jour. On le sait, on fait moins d'enfants de nos jours, raison supplémentaire pour saluer le dévouement de ces mères et de ce père de famille. Les deux maisons franc-service de Saint-Joseph, Léliane et Jean-Petit, font porte ouverte durant une semaine. Malgré une fréquentation en hausse constante, il est toujours bon de faire savoir le genre de service qu'on peut y trouver, comme par exemple avec Ludivine, conseillère en économie sociale et familiale. Les personnes qui sont intéressées doivent appeler le point d'accès au droit, parce qu'on travaille en partenariat avec eux. Donc c'est le 02-62-56-18-56, et du coup en fonction des disponibilités des personnes, on fixe des rendez-vous. La Croix-Marine qui gère tutelles et curatelles reçoit également dans les maisons franc-service. On fait une permanence, donc tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois, et on reçoit les gens ou sur rendez-vous, soit ils appellent à la maison de justice ou directement à la Croix-Marine. Au quotidien, ici à Gentil, c'est Carole qui vous recevra avec le sourire, elle liste les services offerts. On fait de l'accompagnement sur tout ce qui est dossier de la CAF, Pôle emploi, les impôts, la CGSS. On a aussi une agence postale communale qui est ouverte tous les matins, et on fait de l'accompagnement sur toutes les démarches en numérique. Voilà donc ce qu'on appelle un service de proximité qui a rencontré son public. Faire travailler l'imagination des enfants par la voie de l'expression artistique et graphique, tel est l'objectif des ateliers laboratoires proposés par l'association Carambolase. On est en train de préparer une affiche, on a choisi un thème un peu contre la pollution. Après un travail de réflexion et d'écriture sur les messages apportés, les jeunes passent à l'étape de création graphique encadrée par une professionnelle. L'idée c'est d'essayer d'avoir des messages positifs pour essayer d'améliorer nos comportements à venir, pour que notre planète aille mieux. Donc on essaye avec les enfants d'imaginer des slogans qui pourront être, je l'espère, affichés dans cette ville, et puis puissent permettre aux gens de réfléchir et de voir les choses autrement. Un atelier stimulant pour les enfants participants, qui passe par toutes les étapes de la conception à la réalisation, un véritable laboratoire d'idées pour la planète. Les amateurs de sport automobile ont rendez-vous vendredi 22 et samedi 23 octobre, avec le rallye national de Saint-Joseph, 14e édition. Ne manquez pas en ouverture la spéciale spectacle des terrasses, le vendredi 22, dès 19h30. Le détail des épreuves sur le site de la ville. Bon rallye à tous !